Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono nous recevons aujourd'hui Stéphane Bakou bonjour bonjour Stéphane Bakou vous êtes conservateur en chef des peintures et des sculptures du 19e siècle au musée des Beaux-Arts si on vous a invité aujourd'hui sur le plateau et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation c'est pour parler de la partie de bateau de Gustave Caillebotte qui est exposé jusqu'au 12 décembre au musée des Beaux-Arts tableau qui a été classé trésor national donc c'est ce que je disais c'est visible jusqu'au 12 décembre c'est une huile sur toile impressionniste réalisée entre 1877 1878 en quoi est-ce un événement que cette partie de bateau soit prêté par le musée d'Orsay au musée des Beaux-Arts c'est un tableau qui vient tout juste d'intégrer les collections nationales qui a pu être acquis l'an dernier en 2022 le tableau était toujours en main privée il était demeuré dans la descendance de l'artiste c'est un chef d'oeuvre iconique de l'impressionnisme une oeuvre extrêmement importante dans l'histoire de ce mouvement puisqu'elle a été présentée à la quatrième exposition du groupe impressionniste et l'oeuvre a pu être donc classé 13 ans national ce qui permettait d'empêcher la sortie de l'oeuvre du territoire pendant un temps donné de manière à pouvoir réunir les fonds nécessaires pour son acquisition par l'état ce qui a pu être réalisé grâce aux mécénats exclusifs de lvmh et l'oeuvre donc a intégré les collections du musée d'Orsay où elle a été révélée il ya quelques mois et il a une sorte de tournée nationale j'allais dire de tout à fait il a été proposé que cette oeuvre puisse être partagée plus largement avec le public et donc de lui faire entreprendre un parcours entre plusieurs institutions et nous sommes très heureux d'être les premiers à lyon à pouvoir partager ce tableau exceptionnel avec nos visiteurs avant qu'ils ne rejoignent marseille puis nantes vous l'avez dit gustave caillbot c'est un impressionniste on sait que l'eau est très cher aux impressionnistes les canotiers par exemple on a vu qu'il y avait renoir manet monnet qui avait qui avait traité ce thème en quoi cette partie de bateau de gustave caillbot va un peu se différencier des autres peintures sur ce thème alors c'est vraiment une représentation de la vie moderne de l'époque des loisirs c'est le développement de cette société des loisirs pour la bourgeoisie de la fin du 19e siècle qui prend vraiment plaisir à quitter paris pour aller à la campagne sur les bords de la marne sur les bords de la scène alors là on est plutôt sur les bords de lierre qui est une rivière de l'essonne à proximité de la propriété de la famille caillbot et on prend plaisir à aller aux guinguettes en fait mais aussi à pratiquer des sports nautiques et notamment le canotage qui est vraiment un sport très apprécié à ce moment là que caillbot pratique lui-même oui je crois qu'il pratiquait l'aviron il avait plusieurs bateaux semble-t-il tout à fait il aimait la voile le nautisme en fait il pratiquait l'aviron et là nous avons vraiment un personnage de la société du temps alors qu'il n'est pas dans sa tenue de sport avec le canotier en paille en fait mais qui a gardé son habit de vie il a posé sa veste en fait à côté de lui dans le bateau il a toujours son haut de forme sur la tête et il semble être monté un peu précipitamment dans la barque en fait alors on ne sait pas ni qui il est ni pourquoi il nous manque une partie de l'histoire et c'est ce qui fait aussi la saveur de cet instantané voilà c'est exactement le mot c'est un instantané on a l'impression que par rapport aux autres tableaux sur ce thème je citais renoir renoir manet et monnaie pour les plus connus qui eux traitaient la thématique sur l'avant ou l'après alors que là on a l'impression que on est dans le sport même on est dans l'action il a fait la différence l'unicité de tableau il a saisi vraiment le personnage en plein mouvement en fait on a l'impression de s'être arrêté effectivement sur un instantané c'est un cadrage qui est coupé aussi on ne voit pas l'intégralité de la barque en fait il fait vraiment face à nous on a l'impression d'être le passager en fait dans le bateau et c'est comme si en fait il s'était inspiré de la photographie qui est pleinement intégré à ce moment là dans les pratiques que qui influence aussi les artistes et d'ailleurs le frère de caille botte pratiquait beaucoup la photographie il existe une photographie avec un personnage qui rame qui est pratiquement de même cadrage donc il a pu aussi être inspiré par la photographie quand quand vous vous parliez de trésor national vous l'avez un peu expliqué mais si vous pouvez nous répéter un trésor national pour qu'un tableau une toile soit classé trésor national comment ça se passe alors c'est toute une procédure qui a lieu au niveau du ministère de la culture ce choix est effectué lorsqu'une oeuvre est considérée comme étant d'une importance majeure pour le patrimoine national et donc c'est une procédure qui est prévue par la loi pour permettre de refuser temporairement son autorisation d'exportation afin que l'état puisse être prioritaire pour réaliser une acquisition et cela ouvre des droits à des aides particulières pour le mécénat en fait et bénéficier de conditions spécifiques alors le musée des beaux-arts a eu lui même la chance à plusieurs reprises d'avoir recours à ce dispositif la première fois c'était avec la fuite en égypte de nicolas poussin qui a été acquis en 2008 pour 17 millions d'euros c'était à l'époque le trésor national le plus cher qui avait pu être acquis par un musée français et ensuite nous avons eu plusieurs fois à nouveau recours à ce système qui est tout à fait avantageux et qui permet vraiment de pouvoir enrichir le patrimoine des musées français d'oeuvres très importantes pour nos collections en tout cas voilà c'est cette première étape de la tournée nationale de la partie de bateau de gustave caribot donc fait une halte au musée des beaux-arts de lyon donc vous pouvez la retrouver jusqu'au 12 et 100 merci beaucoup stéphane pacou d'avoir accepté notre invitation et pour plus d'informations pour avoir des visuels c'est sur www.lioncapital.fr à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir